L'animation de ce débat a été particulièrement intéressante parce qu'il y avait trois débats, trois mini-débats avec six personnalités d'horizons très différents autour des indicateurs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en discutant sur les indicateurs avec des visions de personnalités d'horizons différents, ça montrait la complexité et au final une sorte de consensus disant que les indicateurs, c'est fondamental, c'est important pour évaluer la qualité et améliorer le système de soins. Et il faut que tout le monde y travaille, tout le monde travaille sur les indicateurs, quelle que soit sa spécialité. Et donc de ce débat qui partait un peu dans tous les sens au début, on arrivait à une sorte de conclusion sur le fait qu'il fallait que tout le monde travaille ensemble, ce qui est un souhait pieux. La forme de cette université d'été, à la fois où il y a les conférences de professeurs qui viennent de l'étranger, en l'occurrence cette fois-ci du Québec, des ateliers, des retours d'expérience, des débats. Donc il y a différentes formes d'expression, ce qui fait que c'est très vivant. Et je pense qu'on arrive à faire le tour d'une question, pour que les gens, sur cette notion qui est nouvelle, en médecine, en santé, qui sont les indicateurs, les gens s'approprient. Ce n'est pas un discours descendant, c'est que tout le monde discute, on essaie de faire participer tout le monde, et on se dit que les indicateurs, il faut travailler pour qu'il y ait des indicateurs en santé. Donc cette forme, je pense, est très variée et très intéressante. Est-ce que j'aurais des suggestions à faire ? Non, tout était parfait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y avait un système de questionnement, non pas par « je me lève et je prends un micro », alors les timides hésitent, ou les pas timides mettent une heure à poser leurs questions. Et là, c'était par SMS, donc ça permettait que tout le monde s'exprime. Et c'est justement ça, comme le public est assez varié, que tout le monde trouve son intérêt et trouve son apport en connaissances. Donc ce qu'on pourrait souhaiter peut-être, c'est qu'il y ait peut-être davantage de médecins, davantage de praticiens, ce qui est toujours la difficulté. Ils ont beaucoup de travail, les libéraux sont payés à l'acte, ils ont peu le temps, les hospitaliers sont submergés de travail. Donc c'est ça, il faut vraiment qu'il y ait toute la chaîne de soins qui soit présente. Je pense que c'est un effort important à faire. Alors comment les convaincre, ceux-là ? En respectant ? Non, peut-être non, en faisant progressivement, que ceux qui viennent en parlent, etc. et voient que c'est le sens de l'histoire. C'est le sens d'une qualité professionnelle, d'une qualité de la médecine, d'une amélioration du système de soins. C'est assez fondamental. Donc je pense que par là, par la qualité, on pourra convaincre d'autres participants médecins à venir.